Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de GTA Online et du prochain DLC. Comme vous le savez, on a eu pas mal d'informations cette semaine sur le prochain DLC de décembre qui sortira le mardi 12 décembre exactement. Je serai d'ailleurs en live pour vous le faire découvrir le jour même à la sortie du DLC. Et donc on va faire un petit point sur ce qu'on a vu de ces images, puisqu'on a pu apercevoir le nouveau business. Je vais donc vous montrer l'emplacement exact de ce nouveau business qui est juste ici justement. Et on a pu apercevoir aussi deux nouveaux véhicules, enfin deux, un nouveau véhicule via les images et un véhicule qui n'était pas disponible dans le online et qui va être mis en place à partir de la sortie du DLC puisqu'il sera lié au business du DLC. Donc déjà l'emplacement du bâtiment qu'on a pu voir sur les images, c'est juste ici. En fait c'est dans la casse qui est la casse, il me semble que c'est la casse de Roger si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vraiment en arrière, c'est près de la presse. Vous savez où vous amenez en online le taxi quand vous faites les cibles là, pour les contrats de Franklin justement d'ailleurs que j'ai avec moi. Voilà, donc en fait quand vous rentrez ici, il faut aller vers la presse qui est juste derrière. Voilà, vous passez là sur le côté et c'est juste à gauche en fait là. C'est plutôt bien caché et c'est vrai que si on fait pas attention, on reconnaît pas forcément l'endroit quoi. Donc voilà, c'est juste ici, je vais vous le montrer aussi sur la carte, ce sera plus simple. Voilà, l'emplacement il est juste là. Alors c'est un petit peu flou mais voilà, parce que je suis sur PC avec une nouvelle save donc c'est normal. Normalement vous voyez bien où c'est, juste ici, voilà. C'est en face de l'arène en fait, c'est pas loin de l'arène, vous avez la bretelle d'autoroute ici. Et c'est juste là au niveau de la casse quoi. Voilà. Et donc, bon bah l'emplacement, voilà, c'est ici qu'on va... Enfin je pense que c'est l'un des emplacements, je pense qu'il y en aura d'autres pour acheter le business. Il y aura peut-être d'autres emplacements où on pourra ouvrir le business avec Youssouf Amir et il me semble que c'est son cousin Jamal. On avait aussi donc aperçu un nouveau véhicule qui était une Karine et c'est en fait une Toyota Camry. Alors on ne sait pas exactement si c'est celle de 2005 ou de 2006. Il faut savoir qu'il y a une petite variante, on va dire qu'elle se ressemble beaucoup de 2005 à 2006. Mais il y a une petite variante qui vient au niveau des feux à l'arrière. C'est-à-dire que celle de 2005, elle a, si vous voulez, une partie des feux qui vient se mettre sur le coffre. Un petit peu comme les BM E46, si vous voyez ce que je veux dire. Série 3 E46. Vous avez une partie qui vient sur le coffre et après vous avez le feu normal sur les côtés quoi. Et sur la 2006, donc là c'est la version qu'on a, que je vous ai mis parce que la version 2005, je ne pouvais pas vous la faire spawn, elle était bug. Vous avez en fait les feux normal sans une partie accrochée au coffre en fait. Donc on ne sait pas exactement, on n'a pas vu l'arrière, on ne sait pas exactement si c'est 2005 ou 2006. Mais dans tous les cas, c'est l'une des deux versions, peut-être même qu'ils vont faire un mélange. Ce n'est pas impossible aussi. Mais voilà, ce sera cette voiture, ce sera donc probablement une berline ou peut-être qu'ils vont la mettre dans les sportives. Mais je pense que ce sera plus dans les berlines, puisque c'est une 4 porte, mais on verra bien. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, la vidéo pareil est déjà présente sur la chaîne. Je vous avais fait une petite présentation de cette nouvelle grottie, qui sera une grottie Turismo Omadio dans GTA. Et c'est donc la F8 Tributo. Voilà, donc celle-là je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc on ne va pas s'attarder. Si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Comme ça vous verrez un peu plus de détails. Évidemment, là, le véhicule que je vous fais spawn, c'est avec un mode menu. Et c'est le véhicule IRL, c'est la vraie Ferrari F8 Tributo. Donc voilà, elle y ressemblera, de ce qu'on a pu voir sur les images. Plutôt pas mal d'ailleurs, mais il y aura quelques détails évidemment différents de la version IRL que vous avez là. Sans parler de l'intérieur, évidemment que vous la verrez plus en détail dans la vidéo si vous voulez aller la voir. L'intérieur évidemment ne sera pas aussi bien fait que là sur le mode. Et puis évidemment, on a un troisième véhicule. Donc il faut dire qu'avec ce nouveau DLC, on connaît déjà trois véhicules. Du coup, ce sera l'arrivée, ou plutôt le retour. On peut dire même l'arrivée finalement de la dépanneuse sur le online puisqu'elle n'était pas disponible avant. Et donc on aura une dépanneuse toute neuve. Alors là, je vous ai fait spawn celle qu'on a actuellement sur le mode histoire et qu'on a actuellement dans les fichiers du jeu. Puisqu'on n'a pas encore la nouvelle, on l'aura à la sortie du DLC. Et bon, évidemment, vous aurez une dépanneuse flambant neuve qui sera exactement le même modèle que celui-ci. Ou peut-être un petit peu différent. Mais voilà. Comme ça, au moins, on a fait un petit peu le tour. C'est vrai qu'à la base, je voulais faire une vidéo uniquement sur ce modèle-là. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, ce n'est pas une voiture incroyable non plus. On ne va pas se mentir. Mais bon, ça fait plaisir de voir des véhicules un petit peu différents arriver que tout le temps des super sportives ou des sportives. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plutôt pas mal. Après, je suis curieux de savoir si vraiment ils vont la mettre dans les berlines ou dans les sportives. On verra bien. Mais voilà. Je voulais vous faire un petit peu le topo là-dessus. Comme ça, au moins, c'est clair. Je vais peut-être juste vous montrer un petit peu l'intérieur et tout ça de ce véhicule. Tant qu'on est, que je le présente. Comme ça, ce sera plus propre, je trouve. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le mode menu, du coup. Évidemment, ce sera différent avec la version GTA Online. Au moins, vous voyez un petit peu. Vous pouvez vous donner une petite idée de à quoi ressemblera cette Karine qui arrivera à la sortie du GFC, probablement, ou un petit peu plus tard. Généralement, les véhicules qui montent sortent peu de temps après ou au moment de la sortie du DLC. Donc voilà. Après, voilà. C'est une voiture plutôt basique. Qui est plutôt sympathique. C'est sûr que ce n'est pas non plus une dinguerie. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, c'est une voiture de PNJ. C'est vrai que ce n'est pas totalement faux. Après, il faudra voir ce qu'on pourrait y faire comme custom. Si on va pouvoir l'avoir dans la catégorie, par exemple, Drift, peut-être. Je ne sais pas. Parce que quand on revoit sur l'image les motifs qu'elle a, elle a l'air d'avoir de certaines spécialités. Pas une spécialité en particulier, mais bon, elle a l'air d'avoir pas mal de quelques customs. Donc, à voir si elle sera dans une catégorie Drift aussi ou pas du tout. On verra bien. Voilà. Au moins, je voulais faire un petit tour vite fait du véhicule. Comme ça, au moins, on a fait le tour. Et ce n'est pas une présentation non plus à l'arrache. Ça vous donne une idée globale du véhicule que vous aurez à la sortie du DLC, probablement. Voilà les Breakers. Donc, c'est tout pour cette vidéo autour de ce prochain DLC qui arrivera mardi 12 décembre. Mais écoutez, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Des véhicules, de l'emplacement. Comme je vous dis, je pense que ce ne sera pas le seul emplacement. Ça me paraît évident. Il y en aura peut-être 4, 5, 6, comme ils font d'habitude Rockstar Games. Donc, si vous avez des idées, d'autres emplacements peut-être. N'hésitez pas. Et puis, à me dire en commentaire ce que vous pensez des 3 véhicules déjà connus pour ce DLC. Et puis, évidemment, lâchez le pouce du soutien. C'est très important. A vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. Puisqu'il risque d'avoir d'autres infos autour de GTA 6. Évidemment, on se retrouvera en live mardi à partir de 14h sur la chaîne pour discuter un petit peu du trailer et tout ça. Et puis, évidemment, après, on débriefera le trailer à 15h quand il va sortir. On va le découvrir ensemble. Et on va aussi tout simplement le débriefer, voir un petit peu les détails, dire ce qu'on remarque, ce qu'on peut... On va le détailler tout simplement ce trailer. Et j'espère que vous serez nombreux ce mardi. Je compte sur vous, en tout cas. Et puis, on sera sur PC, évidemment. Je serai sur Discord avec mes collègues. Je ne pourrais pas le faire sur la console. Donc, on sera sur PC. J'espère que ça se passera bien parce que ça sera mon premier live sur PC, évidemment. Enfin, bref. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club. A très vite. Ciao.